Ah non, non mais là, prix du public et troisième prix, sachant que le prix du public pour nous c'est vraiment le plus important, c'est notre coup de cœur et c'est eux qui achètent. Alors franchement c'est un honneur particulier d'obtenir ce deuxième prix, c'est la reconnaissance d'un travail, d'une communication et puis c'est aussi un élan pour pouvoir se développer, déjà sur Strasbourg, dans les locaux de plus que pro et puis c'est un pied à terre dans notre région et je vous remercie, c'est vraiment un coup de pouce que nous nous apprécions. Quand j'ai entendu la troisième place, la deuxième place, je me suis dit bon, là ça devient difficile, est-ce qu'on va être les premiers et effectivement on a remporté la première place, donc pour nous c'est vraiment gratifiant, ça montre que notre projet est validé quand même par des personnes qui connaissent le domaine, l'entreprise, l'entrepreneuriat, donc c'est toujours très gratifiant de remporter un prix. On est très content d'avoir six mois ici aussi pour partager peut-être avec d'autres startups et justement voilà, d'être incubé en fait en tant que startup, ça, ça va vraiment nous permettre d'avoir aussi une vision plus globale et des compétences à apporter à notre projet. C'est vrai qu'on a besoin de coup de main, on a besoin d'être incubé et on est, je dirais, impatients de pouvoir travailler avec ses partenaires et surtout de recevoir ses premiers, pas ses premiers, mais de pouvoir inviter nos clients dans un endroit qui est exceptionnel. Je pense que pour nous ça va être très enrichissant de pouvoir, parce qu'on a plein de problématiques, de thématiques à aborder et d'avoir des personnes quand même experts dans ce domaine-là, je pense que ça va nous permettre d'avancer plus vite et mieux accompagner. Et en plus, plus que pro, c'est pour nous une très bonne idée, une très bonne intention, très humaniste et on est complètement là-dedans et on espère qu'on va encore faire plein de choses. On se dit que les locaux, c'est quand même la cerise sur le gâteau, on est vraiment dans une atmosphère qui donne plaisir à venir tous les jours travailler. On a vu les fat boys, les hamacs, les choses un peu plus divertissantes, mais ça donne vraiment envie de se motiver, d'aller à fond pour travailler sur son projet.